On a remarqué que on pouvait bien voir Brenna, le sceau, vous pouvez voir ici l'église, la maison de Chavassil, le cimetière, la maison ici, donc la décembre du Café Lagarde, et on porte un peu plus attention au plan, on remarque le fleuve. Sauf que, vous voyez, il y a ici marqué deux fois. Et donc, en faisant l'agrandissement, on s'est aperçu que toute la place sur ce eau qui va de l'actuelle plongerie jusqu'au dépôt de Seine était une lode. Donc, il y avait une énorme étendue d'eau juste en face, avant que la place soit comblée. Alors, nous savons peu de choses encore sur cette lode, nous sommes encore en train de faire des recherches. On sait qu'en 1868, la mairie a loué un droit de terrain à M. Clechet, qui habitait la maison, donc le Café Lagarde, pour y passer une balance de poids publics, à condition qu'ils comblent 30 mètres de cette lode. Ensuite, on sait qu'une partie de la lode a été louée à la pêche en 1871. Donc, pour se donner à peu près un ordre d'idée de la taille de la lode, on a repris le plan et qu'on a superposé l'image s'athélite en se calant sur la maison de la propriété de Seine, les limites du cimetière, la voie ferrée et la maison de l'échelle. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit toute l'importance de cette lode, puisque dès que le plan ne se termine pas jusqu'au bout, on suit parfaitement les traces de la place. Donc, le plan n'étant pas tout à fait à l'échelle, on sait que le dénivelé ici, qui partait du bord de la rousse pour aller jusqu'à la lode, était un dénivelé de 6 à 7 mètres environ. Et ensuite, il y avait un chemin de ballage qui clôturait cette lode. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été remblayée. On sait juste qu'entre 1900 et 1905, la place était déjà remblayée et elle partait en tente douce du bord de la route jusqu'à l'antiguement, qui est toujours en place actuellement. Donc, on sait que cette carte est envoyée en 1905, qui date un petit peu avant, parce qu'il n'y a pas le bureau de poste et il n'y a pas l'école matérielle. Donc, voilà la découverte qu'on a faite lorsqu'on est en train de préparer la conférence. Donc, maintenant, on va pouvoir reprendre la conférence qu'on avait préparée. Et on commence au Palais Olythique. Donc, le Palais Olythique, c'est pariétuellement à 17 000 à 10 000 ans avant notre ère. Et des premières traces ont été trouvées sur la commune, au 62 de la Grande Rue, dans la grotte de l'Araya, que certains connaissent le nom de la Grotte-Jordanoff. De nombreux silex taillés ont été trouvés. Oui, donc, des recherches archéologiques ont été menées en 1930, en 1995 et en 1996. Et donc, on voit l'entrée de la grotte ici. Il y avait une énorme pierre qui surplombait et qui a dû être écroulée pour des raisons de sécurité. Et donc, dans cette grotte, on a retrouvé énormément de silex taillés qui servaient de burin, de grattois, de tout ce que les autres historiques pouvaient avoir besoin pour chasser ou travailler. On a retrouvé aussi des ossements humains, mais très peu, et on ne peut pas savoir à quelle ethnie appartenait ces hommes. Il y a eu aussi quelques outils en os animaux qui ont été retrouvés en fragments. Donc là, ce doit être un plan d'un de ces outils qui a été retrouvé en 1930. Et grâce à ces osses, on a pu, les archéologues ont pu déterminer, les animaux qui peuplaient et les environnements. Donc, on pouvait compter parmi eux des ours, des loups, des bouctins, des sangliers, des renards, comme on en a encore actuellement, ainsi que des orocs. Donc, ce sont des gros taurs, historiques. Ensuite, on fait un pont pour arriver jusqu'à l'âge de bronze. Des fouilles ont été effectuées en 1971 à la carrière-forette, située en face de l'âge. Et environ 100 mètres de pont sur cette carrière a été retrouvée plusieurs achats d'ouïe en bronze. Les archéologues ont pu en conserver trois, ont fait des datations et ont encore réussi à savoir la date exacte de leur fabrication. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les CH datent de 1200 à 700 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, nous referons un énorme pont pour arriver sur l'ère d'Halo-Romaine. Donc, vous connaissez tous le théâtre d'Halo-Romaine qui se situe sur la crête à Chaillon. Et ce théâtre a fait y être dévoilé au milieu du XIXe siècle. Parce que là maintenant, ici, sur cet éperon, on connaît tous le lotissement lapéral. Avant, la montagne allait jusqu'au bout. Une carrière s'est ouverte, a grignoté petit à petit la falaise. Quand la carrière a cessé d'être exploitée, les limites de la carrière arrivaient pile aux limites des urnes du théâtre. Le théâtre a été découvert en 1969 par M. Zuretti, qu'on l'a fait par M. Thomas, et M. Thomas, ingénieur au CNRF, a effectué beaucoup de recherches là-dessus. Il a notamment fait un plan infographique. Elle peut voir ici. Et donc, en se basant sur ce plan, on peut voir que la carrière s'est arrêtée vraiment à la limite. Il est dit que les constructions d'aloromètre ont toujours par trois. Un théâtre, un temple et des termes. On n'a aucune trace de termes ou de temple à Sobrena, actuellement. Il est possible que ça ait été détruit pendant l'exploitation de la carrière aux environs de 1890. Parce que les écrits disent que la carrière est appelée le pelou et que sur le pelou, il y avait un vieux château. On sait qu'il y avait une seigneure à Sobrena pendant le Moyen-Âge. Il est possible que le vieux château soit une construction qui a été démolie avec la carrière. D'autres traces ont été trouvées de l'époque d'aloromètre. Des traces d'une voie romaine ont été relevées au Moyen-Âge dans les comptes de la seigneurie de Saint-Saturnin, c'est-à-dire Saint-Sorin en budget. Il a fait mention de paysans de Brenna qui se plaignaient de pierres qui longeaient le Rhône et qui gênaient le labour. Et toutes ces pierres ont été enlevées pour pouvoir planter plus de... plus de... de blé, de maïdice. Les archéologues, actuellement, sont mitigés encore à savoir si la voie existait bien ou pas. Mais on sait que cette voie remontait tout le Rhône du Sud et continue un petit peu plus loin à partir de... je crois. Donc, on ne verrait pas pourquoi il n'y avait pas une peau romaine. Mais ça, pour l'instant, ça reste encore un petit mystère. En 1998, des fouilles archéologiques ont été menées aussi à l'île de la serre et beaucoup de morceaux de poteries et de tuiles d'attente dernière de Romaine ont été retrouvés pour les situer une fermique. Donc, ces morceaux ont été dessinés, vous les voyez, en noir, ici. Et grâce à ça, les archéologues ont pu reformer et les formes des bases et des poteries à qui ils devaient appartenir. Donc, ce sont couplés les morceaux, enfin, ici. La plus grosse découverte a été effectuée en 1862 par M. Jacques Serain, qui était agriculteur au Sceau. Alors qu'il était en train d'entremettre son terrain, il a trouvé à environ 300 mètres de rône et à 30 centimètres de profondeur un vase. Ce vase contenait 2 à 300 pièces de monnaie galeromaine ainsi que plusieurs bijoux. Il a revendu toute sa collection toute sa découverte à un collectionneur lyonnais qui a dressé une planche de quelques-uns des bijoux. Ce sont les seules traces de dessins qu'on a pu trouver pour ce trésor. Vous pouvez y voir des bagues, un médaillon, plusieurs pièces et un grand collier en or de plus de 6 grammes. Donc, M. Serain, qui était simple agriculteur, a fait une énorme fortune. grâce à ça, il s'est acheté une maison au 11 rue du Gard et il a fait placer une étrange tête sculptée qu'on peut voir au milieu de la façade et qui existe encore. Vous voyez l'aventissement ici. Les recherches archéologiques ont été menées. La tête, la dernière de l'air, qu'elle remède, mais nul ne sait où il l'a trouvée. Est-ce qu'il l'a trouvée sur le site du Pelou, qui était encore en exploitation, donc la carrière qui joue c'était le théâtre romain, ou l'a-t-il acheté ailleurs, étant donné que les sites qu'il y a le romain dans la région sont très nombreux. On espère trouver la solution à cette élimine, qui sait. Nous referons un nouveau bond, mais nous arrivons au Moyen-Âge. À partir de là, on va avoir des traces tout au long de l'histoire de Sceaux et de Brénard. Donc, avant de continuer, il faut faire un petit point, à savoir qu'on n'a jamais été français tout de suite. Au début, on était burgonde aux environs du 5e siècle, donc nous nous situons ici. Ensuite, nous sommes passés sous l'empire de Charlemagne, que nous pourrons voir ici. À son décès, ses fils se sont disputés et son royaume et ça a été divisé. On est passé un temps français, puis on est repassé sous l'angle de Saint-Empire germanique, on est passé un très court temps sous le règne d'Aufinois, sous un père premier, et ensuite, au milieu du 12e siècle, on est devenu Savoyard. Et à partir de là, on a apporté 500 ans d'histoire de Savoyard. Donc, pour bien comprendre aussi un petit peu comment cela fonctionnait à l'époque, l'agneux n'était pas le chef-lieux du canton, mais c'était 501 où il y avait un château et le seigneur dominait tous les environs. Donc, il avait tout son contrôle, l'agneux, prouilleux, ville-bois, ainsi que d'autres villages sous l'ombre, sous plein. Dans les contes du seigneur de 501, on trouve trace en 1141 de Brenna, sous le nom de Brenato et Brenatus. Il faut attendre environ 30 ans pour que So apparaisse. En 1161, So apparaisse sous le nom de Ponts s'appelle Portus des Ourénaux, qui veut dire Pont ou Port de Murénaux. Alors là aussi, vous allez voir tout au long de la présentation, à Sobrella, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Donc, So a eu de nombreux noms tout au cours de l'histoire avant qui soient définitivement appelés So. Et ceci n'est qu'un petit aperçu de tous les noms. On ne rentrera pas dans les détails cet après-midi, parce que sinon on va y passer cet après-midi. Donc, on a été nommé So-loup, Urévi, Uriel, So-du-Relieve, Udimi, So-ou pour dire Dieu. On peut compter aussi le So-doulin, le So-du-Lieve, le So-du-Relieve, donc c'est énormément. Donc, pour la palière du Moyen-Âge, la chapelle Saint-Christophe est apparue pour la première fois dans les écrits en 1262 sous le nom de Santi Cristophoro. le nom changera en 1398 sous le nom de Beato Cristophoro de Brenna, qui veut dire le bienheureux Christophe de Brenna. Dans cette chapelle, pour ceux qui ont pu la visiter, il y a un énorme et étrange tronc en bois. Ce tronc qui sert à élever des pièces, on en prudate la première fois en 1496. Alors, si Brenna a eu très tôt un lieu de culte à Sceaux, on a eu aussi plusieurs fois des lieux de culte avant de connaître l'église, notamment une chapelle qui se situait sur le pont, sur la première arche côté 1. Cette chapelle, le seul dessin qu'on en est amené est trouvée et cette représentation de la chapelle en ruine et qui date du milieu du XVIIIe siècle. On sait que le pont a été construit aux environs des XIIIe siècle et ça, Nelson vous l'expliquera un petit peu plus les endettés que tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit, la période moyenne âgeuse donne énormément d'informations sur les deux objets mais on ne va pas pouvoir non plus tout détailler mais on a quand même voulu vous faire partager trois petites informations tout étonnantes. La première étant en 1312 où il y avait une bataille de chevaliers au port de Sauron qui se situe aux environs de l'actuel barrage. Auton 2 de Grandson était un seigneur qui descendait par Rome pour voir le pape et demander l'autorisation d'aller au... C'est bien d'un... 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 Il s'arrête au Sauron et manque de chance pour lui un seigneur de la région Aimant de la Palue a décidé de le détrousser. Il lui tue un écuyer fait prisonnier Auton 2 de Grandson et lui vole l'énorme somme d'argent qu'il avait sur l'os. Aimant de la Palue aurait mieux fait s'abstenir parce que Auton 2 est un ami personnel du pape et que sa famille a donné deux rois d'Angleterre différents cardinaux et papes tout au long de l'histoire. Aimant de la Palue fut excommunié pour ce geste. Dans les autres formations un petit peu insolites on trouve qu'en 1365 les habitants de le Châterie de Saint-Sauron ont eu une amende de 9 deniers pour avoir chassé l'ours sans autorisation. ce qui prouve qu'au 14e siècle il y avait encore des ours dans la région. En 172 c'est l'acquisition de partout en France en Savoie et dans le filet on chasse la sorcière et on les brûle. On n'a pas échappé à ça. La Châterie de Saint-Saint-Saint-Lam de Saint-Saint-Saint-Lam a accusé cinq femmes de sorcellerie et les a brûlées. En 1600 le royaume de France sous Henri IV se bat pour avoir des terres avec la Savoie. La Savoie veut une partie des terres françaises en Italie. Henri IV veut le budget mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Henri IV va voir le seigneur Savoyard et donc son cousin pour essayer de trouver un accord. Aucun accord est trouvé. Des batailles commencent. Toute la région est jetée dans la terreur. Fin 1600. Henri IV par Lyon pour se marier. Il commence à descendre le rôle, arrive à Drolet où il y passe la nuit et le lendemain matin avant de partir le seigneur de Drolet lui dit « Sire, vous ne devrez pas prendre le rôle » de peur qu'on dise « Le roi voit ». Les sauts étant très difficiles à la navigation Henri IV a préféré pas prendre le risque et est descendu à cheval. Et son bateau le plus en tord est descendu à Ville juste à Lyon en passant par les sauts. Finalement, un accord sera trouvé en 1601 et on deviendra définitivement français. Pour s'en rendre un petit peu compte de l'évolution du village à travers le temps, on peut se référer aux tertographies. Donc cette carte des frontières dauphinoises c'est pour ça qu'elle est inversée date de 1613. On peut y voir la lieu avec ses remparts 501 sur la colline avec le château et son église. On voit Brenna qui est noté sans elle et on voit Sceau avec un autre nom Sceau du Lueur. Villebois est aussi représenté. En 1650 vous avez l'autre carte sont en réalité et celle-là est beaucoup particulière avec nous. On y voit la lieu qui est quand même représentée de façon importante. 501 n'est un point pourtant c'est la seigneurie de toute la région et est représentée sur son port et non sur son village et son château qui se situe ici. Brenna est représentée deux fois. Une fois avec Brenna une fois avec Brenna. On n'a pas d'explication pour ça. On pense juste que Brenna correspondrait à la chapelle et Brenna au village. Sceau est présent et martier Sceau la lieu 501 a totalement disparu alors que c'est toujours la seigneurie. Cette fois on apparaît sous le nom de Brerard et non Brenna. Sceau a disparu. On peut juste y voir Serrière et Saint-André de Briore. En 1690 on réapparaît la lieu avec ses remparts et la ville est de plus en plus importante. Saint-Sorin avec son église et son chapeau qui domine le village. Brenna on a enlevé le R et on a récupéré la S. Le Sceau du Lièvre et le village de la Serre a disparu. Donc si on fait un zoom sur la région on voit ici sur la terre de 1707 l'hypossession des chars treu de porte. Donc on voit le monastère ici les limites des bois sont représentées ici. On peut y voir Saint-Sorin et son château avec son église et son village. L'huile-bois est ici la terminale est aussi représentée et si on zoom sur cette partie nous pouvons y voir Brenna et le Sceau du Lièvre. Donc si vous faites attention Brenna n'a qu'une maison mais une chapelle Sceau n'a que deux maisons ce qui signifie que le hameau est plus important que sa voisine met n'a plus de lieux de territoire. On fait un bond jusqu'en 1836 création de la route nationale 75 donc on voit le tracé qui passe par la lieux 501 Brenna on a trouvé la forme définitive de Brenna et le Sceau à partir de maintenant Sceau s'est appelé Sceau on voit bien le pont qui traverse l'actuel emplacement de pont Vibroix et si vous faites attention il y a une route qui passe sur la nuit mais elle ne sera pas construite tout de suite le pont de la nuit n'existe pas encore donc le pont de Sceau était le seul existant pour traverser le route de Loyette jusqu'à Brenna pour les autres villages ils avaient des bacs à traire pour pouvoir traverser sur cette carte de 1856 on voit bien les problèmes de pont dans la région puisqu'on retrouve toujours Agneux 501 Vibroix et on n'est plus un village on est juste un pont pont du Sceau et c'est le seul pont représenté sur tout le long du route en 1884 ça fait 20 ans que la commune a été créée alors un petit mot sur la création de la commune ça fait longtemps que des gens ont voulu réunir Sceau et Brenna ensemble sauf que ça ne s'est pas très bien passé on a fini par venir une commune mais il y a eu énormément de problèmes les deux euros ne pouvaient pas être assemblés c'est pour ça que sur cette carte on voit bien que Brenna est bien décartée de Sceau les maisons que vous voyez sont les premières constructions où on peut voir la gare ferroviaire qui a déjà été construite qui fait la jonction entre les deux en bleu vous voyez la chapelle et les déclips en noir ce sont tous les bâtiments officiels qui sont au Sceau donc on débute on continue par le conflit qu'il y a eu entre Sceau et Brenna parce que comme on vous le disait rien ne s'est bien passé et le conflit entre les deux sections ont été poussés très loin en premier lieu vous pouvez voir ici ce qu'il y a qu'un terrain vague c'est la place donc le plan a été monté avant qu'on ait fait la découverte de la Lod donc le plan il date de 1900 1905 le groupe scolaire où on est vous voyez qu'il n'y a pas de bâtiment derrière et les séparations entre les deux abos longeaient le trombe qui allait là passer au milieu du groupe scolaire contournait la place pour repartir sur le groupe on ne savait pas pourquoi elle contournait la place depuis le samedi dernier maintenant on le sait la Lod appartenait à Brenna une fois que la Lod a été comblée les limites sont parties droites mais comme les deux sections ne s'entendent pas si vous repartiez bien la mairie est passée au pile au milieu de la limite fictive entre les deux sections pourquoi ? parce que quand il y a fait de construire un groupe scolaire avec la mairie il y a eu des dents de bataille pour savoir où est-ce qu'elle serait placée serait-elle placée à Brenna ou à Sauron énormément de conflits là-dessus ça a été tranché on construit le groupe scolaire et la mairie pile sur la limite quand vous sortirez tout à l'heure vous ferez attention le groupe scolaire est symétrique simplement pour que il y ait exactement la même part à Brenna qu'aux autres les pièces à l'intérieur à l'origine étaient montées à l'identique pour qu'il n'y ait pas de cheveux le vis a été poussé jusqu'au monument mort à son installation en 1921 vous irez voir derrière il n'est pas collé au mur pour la simple raison que le monument mort est symétrique et que le milieu passe pile sur la limite du sceau et de Brenna pas de jaloux il n'y a pas un morceau qui dépasse plus que la porte alors les conflits entre sceau et Brenna comme je vous disais ont été poussés très loin on va parler maintenant de ce qu'on connait seulement des têtes de chemin ici qui rejoint la route de Villebois de la Lieu et de Montsouclin en 1873 le conseil général a donné l'accord au village de Sceau-Brenna de créer une route afin de relayer la route venant à Villebois de la Lieu et de Sceau-Brenna le problème qui s'est posé c'est est-ce qu'elle parle de Brenna ou de Sceau une entête qui a été ouverte des ponts qui ont débarré chacun voulant qu'elle parte de sa section chacun avait aussi des bons arguments Brenna qui vivait de la pierre mais aussi d'agriculture et du bâturage disait que c'était plus simple de remonter la route pour aller desservir à l'économie de l'oisine Sceau avait aussi un bon argument puisque la route partant du pont ça pouvait desservir directement à l'Isère mais voilà le conseil général ne vous en passe pour renoncer et se mettre à dos une et deux sections à trouver un moyen tout simple un retenir le financement à dire à l'avenir vous voulez des routes pas de soucis vous avez l'autorisation de les faire mais sur vos propres pour pas qu'il y ait l'histoire les deux routes ont été créées alors les soucis entre les deux sections vont jusqu'au vote donc sur une liste générale électorale dans n'importe quelle ville on trouve la liste alphabétique avec indiqué le domicile à Sceau et à Brenard on a été séparés le Sceau avait sa propre liste Brenard avait sa propre liste on ne se mélangeait pas alors ça a créé des problèmes puisque le nombre de conseillers municipaux était en relation avec le nombre d'habitants dans chaque section donc on va s'artifier un petit peu le problème on va mettre que s'il y avait 600 habitants à Sceau il y avait 6 conseillers municipaux s'il y avait 500 habitants à Brenard il y avait 5 conseillers municipaux de Brenard et donc la majorité l'emportait et les décisions étaient prises mais un jour il y a fallu que ça arrive il y avait le même nombre de l'habitants à Brenard qu'aux Sceau et donc du coup le conseil municipal était composé à moitié de personnes de Sceau à moitié de personnes de Brenard aucune décision n'a pu être prise aucun budget n'a pu être voté et notre situation devenant tellement intolérable qu'en 1901 le ministre de l'Intérieur et d'Éculte Valper Rousseau avec l'accord du président Émile Loubet dissout le conseil municipal pour réorganiser de nouveaux votes jusqu'à ce qu'une majorité soit obtenue alors les conflits qui opposaient les deux sections allaient vraiment très loin l'église de Sauréna a été faite en 1833 avant que la commune ne soit une commune on est venu une paroisse en 1830 c'est-à-dire 27 ans avant que la commune mais le jour où les deux sections ont été réunies à Brenard on allait ne prier à Saint-Saint-Lin mais à l'église de Sauréna le problème étant qu'on se dérange pas les gens de Sauréna étaient à droite les gens de Brenard étaient à gauche les problèmes des parents se sont portés jusqu'aux enfants il a fallu qu'à l'école les enfants finissent par se disputer et les maîtres d'école ont dû séparer les élèves à côté de la classe Sauréna de l'autre Sauréna bien entendu c'est dit de la guerre des boutons puisque la limite que je vous ai montrée tout à l'heure était fictive ne devait être franchie par aucun cas sinon une guerre claquée entre les enfants et donc ce Tso appelait Sauréna les cafards ce Brenard appelait Sauréna les punaises heureusement aujourd'hui c'est terminé et quand on demande à quelqu'un s'il est Tso ou de Brenard ça revient plus de la blague que du conflit alors si Tso et Brenard ont eu énormément de conflits leur unification a eu un bon point c'est-à-dire le commerce chaque section bénéficiait d'atouts majeurs Sauré avait un port et un pont des carrières et des vies Brenard avait énormément de terre pour activer et faire paturer le métail donc quelques années après la création 5 ans après la création le village a pu créer des marchés et des foires 3 ans après dans le village on était 6 carrières et 10 patrons mariniers qui se chargèrent de charrier du matériau on arrive en 1888 le commerce continue à s'expandre et il arrive au point on a besoin d'un bureau de poste et de télégraphe pour communiquer avec les villages voisins il est créé ici donc actuellement c'est la maison Simone Gillet et si vous faites attention on peut voir le boteau de télégraphie l'enseigne les tarifs et les voiles de la culture et la boîte de lettres qui était d'une fente se trouve ici on va rester sur cette image un petit instant vous remarquez que l'hôtel du Rhône n'a qu'un étage il prendra plus tard un deuxième étage puisqu'il y aura énormément de passages et de commerçants qui se retrouvent dans le village beaucoup de carrières et margueries se sont ouvertes et un autre problème récurrent est arrivé mais qui était récurrent en France c'est le travail des enfants vous voyez ici une photo de 1922 on voit Jean Damier le travail des enfants étant un problème le président de la république un jour a pris la décision de dire les enfants de moins de 14 ans doivent rester à l'école ceux de 14 ans ou plus peuvent aller travailler mais pas plus de 10 ou 11 heures par jour ils doivent automatiquement avoir 3 enfants dans la journée et leur dimanche de chauvet pour permettre d'aller à l'église et les commerces vont continuer à s'étendre comme ça on va trouver entre 1910 et 1920 où on va trouver et c'est une moyenne parce que les commerces fermaient et ouvraient chaque année on avait en moyenne deux aubergistes le boucher le cordonné deux marchands de chapeau deux marchands de chapeau deux de farine et le cric un ruraliste une fabrique de bateau une sache-femme un entrepreneur un fabricant de vélo un cire-bouillet un mâche sans planche un tissu et on le met enregistre à Tête-Marsoury c'est qu'elle fait et neuf émissions bien entendu il y avait des bourreliers il y avait des maréchales fermants il y avait énormément de coiffeurs donc ce commerce vous a laissé beaucoup de traces avec des entêtes de factures que vous pouvez en voir ici donc les entreprises que j'ai le commerce de grains Perrault la bourrellerie Murie la menuiserie Crispin l'entreprise Générale Matrix la boucherie Fort la boulangerie Clou la lingerie de madame Chambel le vin de grains et charbon de ce falconel et l'entreprise de construction métallique ne risque pas de beaucoup donc nous voyons notre village comme ça à ceci près que les deux maisons se sont construites et les achèner mais imaginez déjà qu'à le pot il y avait moins de maisons plus de personnes qui vivaient à l'année sans compter les ouvriers itinérants et que pratiquement toutes les maisons hébergées à commerce donc nous allons nous arrêter faire une petite pause de 10 minutes et après je vous laisserai entre les mains de mon ami Nelson qui vous présentera les ponts du sceau ainsi que quelques images exceptionnelles pratiques merci et bien nous allons apprendre la projection c'est vrai c'est vrai que tout à l'heure en préambule je ne vous ai pas expliqué pourquoi nous avions fait ce montage de l'eau donc vous avez Napoléon III qui a signé le décret de création de la commune de Souvraya le 27 juillet 1800 sur 5 7 donc nous fêterons en 2017 les 150 ans de la création de la commune et nous avons mis aussi un personnage qui apparemment a eu beaucoup d'importance pour la création de la commune qui est son épouse l'impératrice Eugénie en effet des personnages religieux qui étaient présents au Sceau ont énormément oeuvré auprès de l'impératrice Eugénie afin que son mari signe des décrets et que tout passe à l'Assemblée nationale et au Sénat voilà pourquoi nous avons choisi ces deux personnages nous avons mis un petit symbole que nous aimons bien qui est notre emblème municipal qui représente bien la navigation l'autre pont qui va fêter ses 200 ans en 2027 si on prend la date du milieu et ici un plan que nous avons découvert aux archives nationales de France à Piat-de-Fille-sur-Seine ce plan a été dessiné par il a même été peint je dirais parce que ça ressemble plus à un tableau par Julien Joseph Bréjean qui était ingénieur des ponts et chaussées dans les années 1800 ce monsieur est venu à Souverain et il a fait ce plan ce plan a été fait suite à l'ouverture par un concours lancé par le département de l'Isère pour la reconstruction du pont du Sceau qui était en ruine la première chose que nous nous sommes dit avec Jean-Marie lors de cette découverte c'est que c'est un plan dit figuratif donc qui dit figuratif peut porter à penser qu'il n'en reflète pas la réalité donc nous avons fait des comparatifs avec des vues aériennes du village daté de 1931 le Rhône ici nous avons les rapides du Grand Sceau donc c'est ceux qui sont là où se trouvait l'usine de Roccatat où il y a aujourd'hui le nouveau lotissement en construction en dessous de la route d'industrie nous l'avons comparé avec des échantillons de photos aériennes de 1931 on note la route en 1808 on regarde en 1931 elle y est également ce qui veut dire que toute cette partie du Rhône étant donné qu'il faisait le double de largeur a été fermée et remblier le plan est représentatif pour cette partie du village pour la deuxième partie du village en aval du pont nous avons fait la même opération vue aérienne de 1931 la carte de monsieur Rajon et on retrouve ici la hanse de la pérolière qui a été fermée et remblier devant la mairie devant la place le Rhône faisait le double de largeur en 1808 un petit jour sur le grand seau des rochers qu'on peut voir ici ont été dynamités mais ça on verra tout à l'heure un peu plus en détail on note l'île de la serre il est vrai que dans les écrits anciens l'île de la serre est souvent rattachée à l'histoire du hameau du seau malgré qu'on soit dans l'isère on note la présence du moulin dont les premières traces écrites remontent à 1537 monsieur Rajon a dessiné sur son plan la digue qui a mis l'eau au moulin cette digue elle existe toujours elle a été remblier par la CNR aujourd'hui mais elle existe toujours et lorsqu'on ouvre le plan qui est en haute qualité transmis par les archives nationales de France monsieur Rajon avait représenté la route du moulin ici on pourra noter également au niveau du grand seau qu'il a été endigué et qu'aujourd'hui même cette partie là est beaucoup plus large on se trouve sur le seau de la Pérolière ces parties de rochers aujourd'hui sont toujours visibles elles sont coupées par le seuil artificiel de la CNR mais une partie est toujours visible par le seau il n'y a pas de quai pas de digue et la hanse de la Pérolière aujourd'hui a disparu elle a été fermée et remblier une bâtisse nous a matriées c'est celle-ci donc nous avons comparé le plan de Bréjon avec les cadastres napoléoniens de 1825 qui sont les plus anciens cadastres qui puissent exister et nous les avons comparé au jour d'aujourd'hui seul le jardin est resté de cette bâtisse c'est le jardin qui est aujourd'hui la propriété de madame Martin rue Saint-Nicolas la maison quant à elle a disparu une anecdote sur le propriétaire une anecdote assez triste d'ailleurs le propriétaire de ce terrain était monsieur Louis-Hyacinthe Caillard qui était un personnage extrêmement riche et influent politiquement sur Sobrena enfin Sobrena Vivoire et également Souvin et Soudeau ce monsieur a joué un rôle important aussi dans la réunification de la commune voilà petite anecdote il a été assassiné par son neveu afin de toucher l'héritage voilà ça n'a pas apporté chance son neveu il a fait qu'en prison un zoom sur le quartier du pont on note que le rône est beaucoup plus large également au jour d'aujourd'hui il est rétréci on note que les bâtiments ont beaucoup changé par rapport à aujourd'hui seuls ceux qui font l'angle grande rue rue de Chaillon semblent rester à l'identique on retrouve la maison Cassie occupée aujourd'hui par la famille Rapillard elle est exactement pareille aujourd'hui par contre tous ces bâtiments ci et ceci ont disparu mais ils existaient on les retrouve sur les cadastres napoléonien de 1825 on noterait également une chose étrange qui est l'ombre d'un cocher donc là c'est vraiment la partie figurative du plan parce qu'il n'y a jamais eu d'église au carrefour du pont mais il y a eu une chapelle cette chapelle était là où il y a actuellement la place du pont ici et M. Bréjean l'a représentée par l'ombre d'un cocher cette chapelle a été détruite dans les années 1910 pour permettre le passage du tramway on le verra tout à l'heure cette carte de 1808 de Julien-Joseph Bréjean comporte une légende donc pareil là il faut un ordinateur qui a des hautes définitions numériques on zoom et on analyse avec Jean-Marie on a passé la carte sous ses moindres détails donc c'est écrit en vieux français en gros et on trouve culé de M. Boucher lettre R ici et ici on trouve pile de M. Doss ce sont les deux petits piliers ici et ici pile des Romains alors ici et ici pour l'instant des traces d'un pont romain comme on le retrouve souvent dans les écrits on n'en a aucune preuve ni écrite sur papier ni gravée dans la pierre donc Jean-Marie et moi-même nous partons du principe que le pont n'est pas romain et que ses bases sont moyen à juste nous avons trouvé dans les livres d'un professeur d'université de Lyon qui a fait des recherches sur la navigation du Rhône et d'après ce professeur d'université il y aurait des traces écrites dans les comptes de Humbert Ier de la Tour du Pain d'un budget pour la construction et non pas la reconstruction mais la construction d'un pont au Moyen-Âge au Sceau du Rhône en 1294 mais tout ceci reste encore à confirmer on entend pas mal de travail à faire là-dessus il est noté X gouffre de 100 pieds de profond c'est le gouffre qui se trouve sous l'arche centrale du Rhône et qui mesure plus de 30 mètres de profondeur et on trouve un S en guerre ici côté 1 il y avait des hangars qui servaient à entreposer la marchandise alors au jour d'aujourd'hui on dit le pont du Sceau en fait on pourrait dire les ponts du Sceau ils ont été diverses et variés une petite photo avant d'avant la guerre de 39-45 un petit détail la digue est propre donc digue artificielle puisque le Rhône faisait le double de la règleur et il manque le muret à la junction du pont entre le pont des Luzes et le pont du Sceau ce petit muret a été construit après le dynamitage de la laille à marche après les années 40 on note aussi le lavoir qui est en service aujourd'hui c'est des garages tout à l'heure Jean-Marie nous a parlé de la chapelle du pont les premières traces écrites de la chapelle du pont apparaissent en 1337 cette chapelle était la propriété des sœurs de Salette qui ont un couvent du côté de la Valme et elle percevait des droits de passage toute personne qui voulait franchir le pont devait payer un droit où ils faisaient également des processions et des cérémonies on retrouve une trace écrite dans les tests en 1537 la chapelle est toujours accessible à partir du sœur est-ce qu'elle l'était est-ce que le pont était toujours pratiquable jusque dans les airs on ne sait pas le pont moyenâgeux de Humbert de la Tour voici une photo prise en 1987 pour mémoire février-mars 1987 le barrage est en service le niveau du Rhône devient extrêmement bas devant le village suite à des accords conclus avec la municipalité la CNR va fermer le barrage fermer le Rhône en face du mur au travail de la boulangerie mettre des pompes vider le Rhône donc j'ai eu la chance j'avais 17 ans de pouvoir marcher au fond du fleuve sans manoyer d'autant plus que je ne sais pas nager et on a vu apparaître les pierres du pont moyenâgeux vous allez me dire c'est dommage aujourd'hui on ne les voit plus et bien détrompez-vous si vous allez sur le pont et que vous vous mettez sur la première marche au-dessus de la pile du pilier quand le Rhône est très bas et que l'ensoleillement le permet parce que le soleil reflète sur vos sabri on voit toujours les pierres du pont moyenâgeux et les débordements des bases en effet le monde aujourd'hui a été construit sur les bases du Moyen-Âge donc vous vous tentez l'expérience vous vous y allez on arrive à les voir là c'est avec un bon appareil de photo et un bon zoom mais à l'avenue ça se voit bien en 1878 le pont du Sceau est en ruine donc il ne reste que quelques piliers et un petit morceau de la chapelle le ministère de la guerre décide qu'il faut un point de franchissement pour les armées vous vous rappelez tout à l'heure sur les cartes le pont du Sceau le seul pont entre Lyon et un bon morceau du Rhône on décide donc de construire un pont en bois on a trouvé un plan aux archives départementales de ce pont en bois le problème c'est qu'en 1778 le pont est terminé mais des bâtiments sont construits devant les accès du pont et on pouvait passer le pont uniquement à pied et pas en chamelle et en charrette donc le pont est resté cinq années sans servir à tout moyen de transport véhiculé uniquement à pied en 1783 enfin on fait les travaux nécessaires et le pont est accessible à tout véhicule non motorisé bien sûr à l'époque le problème de ce pont c'est que d'après les analyses des ingénieurs des posées chaussées on a lu les rapports c'est que il a des fragilités et des défauts de conception en plus il a été construit avec un bois de très mauvaise qualité en 1793 monsieur Nus ingénieur par des ponts et chaussées est chargé de construire des piliers de renfort ici de chaque côté des arches latérales parce qu'elles menacent de s'effondrer le problème c'est que ces arches ces arches il faut consolider c'est l'arche centrale la plus grande qui donne des cibles de faiblesse en 1798 l'arche centrale s'écroule le pont du saut est à de moins pratiquant voici un plan d'une arche latérale et le plan de l'arche centrale 33 mètres à l'époque c'est une des plus larges arches qui existent en France en 1807 alors là on va parler au conditionnel parce que nous n'avons trouvé pour l'instant aucune trace écrite originale nous avons juste les travaux de recherche de monsieur Livaille qui était un passionné de l'histoire locale ou un répertorier un pont en pierre à 5 arches ce qui voudrait dire que les 4 piliers que nous avons vu tout à l'heure les 2 grands vous voyez là je plus les 2 petits grands forts auraient servi pour reconstruire un pont en pierre à 5 arches alors pourquoi un pont en pierre dans 2 registres des ponts et chaussées il est mentionné lors des inventaires des routes et ponts que le sous possède un pont en pierre à 5 arches le problème c'est que ce pont en pierre à 5 arches a aussi des défauts de conception et lors d'une crue du Rhône en 1808 l'arche centrale en pierre se serait effondrée à nouveau le pont est un praticable et c'est là qu'on retrouve 1808 le plan de Julien Joseph Bréjol donc voici un plan dessiné par Monsieur Bréjol qui représente les culets du pont les 2 piliers provisoires de l'ingénieur d'os pour les archambroits et les 2 piliers moyen âgeux Ville du monsieur et la fosse de 30 mètres suite au pont ouvert en 1806 par le département de l'Isère alors à noter que malgré que ce soit le département de l'Isère qui ait ouvert le concours et géré les travaux le pont du Sceau dont vous le connaissez aujourd'hui a été financé 50-50 par l'un et l'Isère il appartient pas plus à l'un qu'à l'autre et des projets sont présentés un pont à une arche par les ingénieurs des bons et chaussées avec la méthode de construction et ce qui est intéressant c'est qu'on trouve les piliers moyen âgeux qui pour cet ingénieur là servaient de support au centre en bois qui permettait de soutenir les pierres les ingénieurs font plusieurs compositions diverses et variées des bons rectilignes et carrées des bons plus arrondis et plus souples des bons en bois comme si les erreurs du passé ne servaient pas de ressort malgré cela un ingénieur obtient quand même le deuxième prix du concours avec un pont en gros et ensuite aux archives nationales de la France de Pierre-Fry sur scène nous sommes tombés parmi nos recherches sur ce type de dessin et de proposition de bons il savait que c'est à nouveau monsieur Julien Joseph Bréjon qui a dessiné ses plans figuratifs alors il nous donne des analyses assez intéressantes sur la navigation à l'époque et sur le village le premier enseignement est ici nous sommes ici entre Sceaux et Bréna à la hauteur à peu près de l'ancienne guerre là où il y avait les 41 Sceaux à Nord la montagne descend pratiquement jusqu'au bord du Rhône donc une carrière a ensuite été exploitée qui a fait reculer la montagne aujourd'hui il y a des résidences qui s'y sont construites sur cette proposition de bons monsieur Bréjon avait imaginé que le port du Sceaux serait amarré au pont entre les anneaux rattachés les bateaux il avait figuré les marchandises en attente et il avait prévu des ouvertures pour laisser passer l'eau quand le Rhône entre en cru étant donné qu'il n'y a qu'une seule arche ça pouvait être dangereux sur ce pont-ci il a fait des ouvertures imaginer des ouvertures avec des têtes de lion qui servaient de fontaine et on voit bien la pierre bleue de Brévin c'est un caractéristique et les contours en chemin de Villebois qui est la pierre bêche claire de Villebois monsieur Bréjon qui avait un talent et une imagination débordante c'est un personnage que nous aimons bien avec Jean-Marie avait poussé l'imagination encore plus loin dommage que ce pont n'ait pas été construit chez nous on retrouve toujours la pierre bleue la pierre beige et il s'est dédi encore mieux les bateaux viennent s'arrêter au pilier du pont un escalier intérieur permet de vider les bateaux par la passerelle intermédiaire du pont lorsqu'on zoome à l'ordinateur ici il y a un radon de bois à marée et même chose un escalier et on vide le pont on vide le bateau par la passerelle intermédiaire du pont la circulation se faisant par le dessus encore un dérivé sans les têtes de lion en ce moment à l'extrême on s'aperçoit que ici on peut deviner la rance de la pérulière ça fait un creux et que il y a donc l'île côté Isère ici on voit les rives du Rhône en dessous de la maison du Père la maison d'Urdilly Martelin etc donc pas de quai pas de chemin de halage rien pantaloupe jusqu'au fleuve et il en est le même en dessous de la maison qu'ainsi à billard aujourd'hui pas de chemin de halage et pas de passage sur le pont tout ceci n'existait pas à noter que la maison en rapillard est pratiquement aujourd'hui dans le même état qu'en 1808 au niveau de son aspect extérieur monsieur Bréjouan a juste un peu exagéré sur le compte de la fenêtre et on devine le village de Souclin sur la montagne nous arrivons à la construction du pont en 1826 les travaux démarrent nous avons retrouvé la notice de Picot c'est un document à la bibliothèque nationale de France qui donne toute la méthode la méthodologie de construction du pont en pierre que nous connaissons aujourd'hui les ingénieurs ont utilisé des piliers de renfort qui allaient servir à consolider le pont en bois pour déposer les cintes en bois et on vient déposer les pierres à tour de rôle pour constituer la voûte au niveau des piliers centraux les plus gros piliers ils ont été rasés des piliers moyenâgeux et on a reconstruit des piliers contemporains on y a accosté les navires les rigues et on a mis le centre nous avons retrouvé dans la presse des avis administratifs qui indiquent que la navigation saurait être fermée pendant quelques temps parce que on va procéder au décentrage du pont ce décentrage a eu lieu en 1827 si vous regardez l'arche centrale du pont sous le cuillot qui nous raccorde au réseau d'eau de l'Isère maintenant il y a une date gravée dans la pierre 1827 c'est la date de pose de la cuille voûte de l'arche centrale du pont vous en metz cette pierre tout s'écroule et voici notre pont du seau tel que nous le connaissons il a été ouvert à la circulation le 1er janvier 1829 lorsqu'il a été ouvert à la circulation il n'y avait pas de trottoir de chaque côté il y avait des bornes en pierre pour éviter que les charrules n'approchent trop près du parapet voici à quoi il ressemblait quelques années après avoir été terminé une information le pont au dessus de l'écluse de l'ancienne écluse lui n'a été construit que 20 ans après il ne date pas de la même époque que le pont puisque l'écluse a été commencée en 1883 on passe maintenant à la navigation donc le développement économique du seau et aussi de Brénard mais dans une moindre mesure a été très important grâce à tous les moyens de transport qui existaient au village et on va les passer en revue la navigation la navigation a toujours existé du temps des romains déjà avec les nôtres qui naviguaient sur le rône qui compliquaient au genou la remontée des bateaux se faisait tirer par des chevaux et dans les années 1800 au 19ème siècle apparaissent les lignes des bateaux à fond plat avec un grand verneil et qui transportaient la marchandise sur le rône dans le cas de Sceau et de Brénard c'était sur toute la pierre cette photo est légende des photos prises à Vivoix ça sera à vérifier on n'est pas convaincu ça montre un chargement de pierre on voit bien le verneil et le bateau à fond plat alors évidemment un bateau à fond plat pourquoi ? parce qu'avec les rapides on voit mieux sur celle-ci du grand saut et les rapides de la perrolière qui était ici la profonde d'eau en dos était très faible et souvent les rochers étaient cachés par l'eau du fleur et les bateaux glissaient sur le fond rocheux pour passer les différents écueils voici une évolution des tonnages alors ces tonnages correspondent également à l'expansion de la ville de Lyon la plupart des bâtiments de Lyon et les quais et les ponts sont construits avec la pierre de Sault la pierre de Vénard Montailleux et Vivoix et Poursueux et on voit l'évolution qu'invente à partir de 1886 le tonnage commence à diminuer sauf exception en 1892 et ensuite c'est la descente aux enfers et la navigation va mourir pour vous donner un aperçu de ce qui existait en 1803 le roi de France décide d'imposer une taxe et un péage tous les bateaux qui remontaient ou descendaient le Rhône devaient s'acquitter d'un droit de péage la solution de facilité pour le Rhône était de mettre le péage au seau du Rhône donc voyez il manque le L au seau du Rhône chez nous donc en 1803 il vit une loi et une décrète comme les bateaux doivent tous s'arrêter au seau être déchargés passer les rapides et recharger après avoir passé les rapides c'est l'endroit pour le faire payer les mariniers il va donner un percepteur ce percepteur s'appelle monsieur Dalissac nous avons cherché des renseignements sur ce monsieur et comme à son vrai on ne fait jamais rien comme les autres on a toujours des personnages un peu extraordinaires ce monsieur Dalissac était un homme à la révolution il avait gardé ses livres de noblesse et sa fortune mais un jour il a osé critiquer Robespierre il a été dénoncé mis en prison perdu sa famille et ses biens à sa sortie de prison il a été reclacé percepteur au péage du saut du Rhône pour passer le temps ce monsieur a écrit des poèmes et lorsqu'on vit ses poèmes il décrit sa vie comme percepteur et il décrit les sauts du Rhône donc je vous disais les bateaux étaient obligés d'être déchargés et ici c'est le pont du saut donc à partir d'ici vous savez le pont du saut le petit saut qui était le premier rapide aujourd'hui ici se trouve le barrage les deux autres rapides le plus dangereux le grand saut le plus dangereux parce que celui-ci avait provoqué un courant énorme et en fait il risquait de projeter les bateaux contre les pignées du port c'est ce qu'on retrouve sur cet article de presse et les sauts d'apérolière avant que les seuils de la Seigneur n'existent encore une vue aérienne où on voit le saut d'apérolière le grand saut on retrouve la digue du moulin qui existe toujours rappelez-vous le plan de la jambe et les marbreries le service de la navigation afin d'améliorer la navigation au saut qui était vraiment un passage très difficile et qui provoquait de nombreux naufrages et de nombreux naufrages édite un plan et il décide de fermer les hances de l'apérolière c'est celle que nous avons aujourd'hui en face du village il décide de fermer la hanse du grand saut donc c'est là où on a aujourd'hui les deux petits ponts en pierre que l'on voit du côté isère et même chose du côté un pour le grand saut dans cette zone aujourd'hui c'est là où il y a le jettissement en construction mais avant de faire cette phase d'endiment en 1839 on décide de dynamiter les différents rochers qui encombrent le fond du fleuve pour aussi de faciliter la navigation nous avons vu retrouver le tonnage de dynamite utilisé et le prix que ça va coûter à partir de 1842 et pendant plus d'une vingtaine d'années l'endiment va être réalisé et c'est ce qu'il nous donne aujourd'hui ces magnifiques vestiges de l'endiment heureusement la vélo-route n'a pas tout recouvert il reste des pavés il nous reste aussi nos adres le développement de l'endiment a été très important dans les années 1854 malgré cela le service de la navigation le service spécial de Rhône avait créé des plans avec des cartes de façon à ce que les navires empruntent un chenal bien particulier on peut voir ici qu'il longe la rive pratiquement nous avons compris pourquoi ce chenal était ici et non voilà lorsqu'en 1987 la CLR a vidé le Rhône voici une vue aérienne des travaux entrepris par la CLR on retrouve le grand seau avec ses rapides le seau de la vérolière et les seuils qui ont été construits et on comprend pourquoi le chenal dévié vers la berge la faille est ici voici le fond du Rhône en 1987 cette photo est très intéressante parce qu'on voit très bien le pont on voit la taille des gens et on imagine aisément la profondeur et la taille des cavités je pense que beaucoup d'entre nous se rappellent encore de cette période une petite photo qui est prise en face où se trouve actuellement l'usine d'Elfos et on voit la fabrique de bateaux le journais on l'a vu aussi tout à l'heure et on voit les bateaux donc ça c'est pour la partie d'application non autorisée en 1837 un article de presse relate que les habitants du seau se précipitent au nom du Rhône suite au bruit d'une sirène pour voir passer le premier bateau à vapeur qui remonte le fleuve à partir de Lyon on retrouve ensuite beaucoup de publicités dans le dernier arrêt où on vente les mérites de la navigation par les bateaux à vapeur donc c'était des bateaux avec des roues à roues et des cheminées le Lavaret fera le service de Lyon au seau ces bateaux remontés jusqu'à Yskéba affiches de la compagnie du Rhône supérieur voilà à quoi ressemblaient également ces bateaux voici une photo donc ça c'est pris sur le Rhône inférieur donc sous le Lyon nous n'avons malheureusement pas de photos de bateaux à vapeur au seau un article de presse qui relate que notif un bateau à vapeur donc un bateau en fer s'est brisé en deux en passant sur le pont du Seau porte heureusement pas mort pas noyé pour imaginer les contraintes que ce bateau à vapeur vous avait rencontré voici un zoom d'un bateau à vapeur une des deux roues ici et la cheminée la cheminée était articulée en effet les ponts de Roulet dont de l'agneau parce qu'arrivée une période il existait sont des ponts suspendus et ces ponts sont beaucoup trop bas pour laisser passer les bateaux à vapeur donc les ingénieurs avaient imaginé que la cheminée pouvait se replier il pliait et quand il arrivait au pont de sous il pouvait la relever malgré les endigments il y avait encore des soucis de navigation ici on est au niveau du grand seau avec le seuil on reconnait le petit pont ici ils sont en construction aujourd'hui le lotissement pour l'industrie et si vous regardez bien le Rhône il y a une passe cette passe artificielle elle a été dynamitée pour permettre plus facilement le passage des bateaux les enfants s'il vous plaît merci quelques années plus tard on est venu rajouter ce qu'on appelle un tour alors un tour c'était un cabestan qui était entraîné par douze bœufs on tirait un camp on accrochait le bateau et on le remorquait avec ce cabestan quelques années encore plus tard c'est un système motorisé mécanique qui lui a remplacé tout ça l'écluse voici la seule photo que nous avons de l'écluse entièrement en Naguigord c'est une photo d'une aérienne de 1931 alors cette photo a été prise par les services de la CNR on retrouve l'écluse le grand sceau l'apérolière on note bien les dix de chaque côté cette écluse a été évoquée pour la première fois en 1844 malheureusement l'administration a refusé qu'elle soit construite pendant plus de 40 ans les bateaux ont sombré face à notre village le nombre de noyés a été phénoménal le nombre d'accidents conséquents mais malgré ça pendant 40 ans ils ont dit non pas d'écluse en 1883 enfin les fonds sont déloqués pour construire l'écluse et ce qui est quand même comique c'est que cette partie là qui a été remplayée va être à nouveau creusée les travaux vont durer jusqu'en 1890 date de l'ouverture de l'écluse seulement la décision a été trop longue à être prise et quand l'écluse ouvre la navigation est en train de mourir en plus d'en elle aura très peu servi en plus elle avait un défaut de fabrication ce virage entraînait un ensemble conséquent de l'écluse aujourd'hui elle existe jusqu'à ce niveau là il n'y en reste que ce morceau là on peut toujours trouver les traces de la navigation sur les bornes qui longent la viadronale elle est en route et on voit bien les traces que les cordages d'un marrage des bateaux vont laisser dans la pierre étant donné que nous sommes des passionnés nous étions frustrés de ne pas avoir une image de bateau à vapeur devant le village avant du coup on l'a inventé ça laisse imaginer ce que ça pouvait donner si la machine à remonté le temps existerait on fait bien un son en arrière donc voilà pour la navigation ensuite nous avons cumulé les moyens de transport c'est à dire que pendant un temps donné nous avions les bateaux à vapeur qui passaient devant le village nous avions le train qui passait juste derrière et nous avions en même temps le train bruit le train bruit qui allait de Lyon au pont du Sceau et qui continuait jusqu'à Brigny-Cordeaux pour vous donner l'importance qu'avait son vrai dans à l'époque dans les années 1910 voici un plan de Lyon on reconnait le parc la tête d'or la caserne de la Parmure qui laissera place plus tard à la gare et au centre commercial et nous avons notre propre gare à Lyon garde des pots de son valant cela donne l'importance que pouvait avoir le commerce et toutes les fractions de la pierre y compris pour toute la région voici une photo prise au range de Montaigne alors cette photo est pour vous montrer que le Travouin passait sur la route en deux villes des voies ici des rois et il partageait son chemin avec les charrues lorsque vous êtes en face de la déchetterie à la limite de Souverain et de Villebois vous remarquerez que vous avez deux murs en pierre ici ces deux murs en pierre sont les restes du pont du Travouin en effet la voie de chemin de fer et le Travouin devaient se croiser pour éviter tout écueil on a construit un pont les cuillées sont en pierre et les travées en fer voici un comparatif les deux cuillées sont là une là et une là alors en ce moment on le voit un peu mieux parce qu'il est bien dégagé et voici vu de la voie ferrée la voie ferrée est ici et le Travouin passait en dessus le problème du Travouin c'est qu'il ne peut pas prendre d'angle droit et le Travouin allait jusqu'à l'île de la serre pour desservir la barblerie et la lucide de conviction de crée le pont de l'écluse qui a été ouvert en 1890 provoque un angle droit afin de pouvoir faire tourner le Travouin on va casser cet angle droit vous voyez bien la différence sur ce photomontage après 1910 et avant si vous allez au bord de l'écluse et que vous regardez le pont de l'écluse on voit bien que tout cet ensemble a été rajouté au pont existant on voit bien dessous les supports en ferraille le béton la pierre du muret qui a été sectionnée pour permettre l'angle droit et il reste même un rail du tramway qui s'est abordé dans le trottoir ici le tramway arrive au carrefour du pont le plan indique qu'il prend la rue d'industrie et la gare du tram se trouvait juste à côté du terrain où il y avait ensuite l'usine Guinée d'Arias le problème c'est que le tramway déraille deux fois l'angle est resserré conclusion quelques années plus tard on le modifie il ne passe plus ici mais il prend la route de chagrin il passe la place du pont et il redescend vers la gare du tram qui est ici ensuite il continue au bout de l'industrie voici une photo du tramway rue d'industrie photo de 1910 à peu près si vous voulez l'acheter elle est en vente sur internet au prix de 200 euros on voit le tram il est en construction c'est pour ça qu'il n'y a pas encore la route voyageur on reconnait bien la maison Kersi actuellement Rapillard la maison de la famille Gagnot la roque à mate je vais essayer de faire plus qu'hier la S-C-I-L c'est ça ? S-I-C-L S-I-C-L mes chers et gros et la maison Kersi qui est actuellement chez moi toujours en 1912 elle est un petit peu différente mais on retrouve la même configuration et voici le tram avec deux accoutes voyageurs on voit apparaître un petit bout d'ailleurs le tramway et toujours la maison de vous qui possédait déjà des ballons publicitaires en 1875 le train arrive donc c'est la compagnie PLM qui m'a circulé pendant de nombreuses années je pense que mon nombre d'entre vous se rappellent très bien des trains qui circulaient voici une photo du chemin qui aujourd'hui est piétonnier et qui était avant d'anciennes voies ferrées ici c'est les ateliers patrieaux qui deviendront ensuite les bénis historiques en nom ici se trouve aujourd'hui la rue des écoles qui monte au ciletière ce bâtiment a été détruit la voie n'existe pas des photos de la gare je pense que tout le monde voit où se trouve la gare les quai les aiguillages cette photo a été prise il y a déjà quelques années parce que maintenant tous les rails ont été enlevés la place est nette le passage est nette voici une vue aérienne la poste les wagons en attente et la gare aujourd'hui il reste encore le quai la gare vue de la route vue de la grande rue on a de l'horloge tellement du village les quais sont toujours là la gare a été quand même assez importante pour le trafic de marchandises encore une fois trois sceaux mais très important parce qu'il y a un e-commerce énorme d'ailleurs dans les anciens écrits on trouve que le abon du sceau est un abon où il y a énormément de passages et énormément d'étrangers et de va-et-bien la gare comportait desquels ouverts desquels ouverts la cour pour entreposer les marchandises un quai spécifique pour les biens de taille la voie de chemin de fer traversait le Rhône et allait jusqu'à Montalieu donc voici une photo du chemin de fer de Villebois du pont de chemin de fer de Villebois le 26 octobre 1910 le train entre en gare est déroulé fort heureusement pas de victimes pas de blessés cette photo est très intéressante sur les tenues vestimentaires des personnages qui figurent en juin 40 le pont chemin de fer de Villebois est dynamité il ne sera jamais reposé dorénavant la voie s'arrête à Villebois voici une photo du dernier passage du train le 8 juin 1985 le passage à Villebois on y retrouve les restes du pont du train nous avons passé en revue quelques articles de presse et des textes anciens qui parlent de Sceaux on les retrouve également dans des journaux nationaux ce qui démontre quand même qu'on avait une certaine importance pour toute la région en 1722 la peste est dans le Dauphiné en face le roi afin de éviter que la peste ne vienne en France il décide d'empêcher toute personne de traverser le rône et il décrète qu'au port du Sceaux seront installés deux bousquetaires et un caporal pour empêcher que la peste ne vienne en France ils ont ordre de tirer sur quiconque peut traverser le fleuve élection commune on a vu que tout est histoire de péripétie chez nous et qu'il faut très longtemps pour arriver à quelque chose en 43 l'article de presse relate que la demande est à nouveau rejetée pour venir sur le péripétan c'était la deuxième la première fut faite en 1841 en 1844 un article de presse qui indique que des travaux sont en cours d'accomplissement pour le passage du fleuve au Sceaux et qui refusent la création de l'écluse un naufrage de bateaux je vous laisse ça en prendre connaissance quelques instants en 1866 ils ont été innombrables des bateaux prisés en deux des bateaux surchargés qui ont coulé que ce soit la vapeur ou des rigs encore un naufrage de bateaux donc celui-ci est allé s'écraser contre un des piliers du pont et puis on a mis ce petit article parce que le 3 août dernier nous avons été victimes d'un orage violent de grêle et de vent donc cet article n'est pas du 3 août il est de 1846 où la commune le 1 août du saut avait déjà été frappée par un orage violent de grêle et de vent fort pendant 15 minutes ça nous rappelle des souvenirs assez récents dans les articles de presse qu'on peut trouver à la bibliothèque nationale de France et dans les archives départementales on trouve plein d'anecdotes madame Julie épicière qui a fait les sueurs comme Rieulet c'est son chiffre d'allumer l'alerte on trouve des articles concernant des élèves méritants qui veulent accéder aux écoles supérieures quand on dit que dans notre monde rien ne va et les gens perdent la tête c'était déjà vrai en 1845 une jeune fille du saut qui faisait qu'il y avait un fiancé est tombée enceinte elle a trouvé son chéri à l'air trieux pour lui demander de l'épouser il a refusé elle lui a tiré dessus il s'en est sorti mais elle s'est jetée au rône et s'est suicidée voilà donc les infos d'actualité étaient déjà les mêmes il y a plus de 150 ans dans les passages qu'on peut trouver sur l'histoire de Sous-Réland voici M. Paul Boynton M. Paul Boynton était un aventurier farfelu qui avait inventé une combinaison insubmersible avec une voile M. Paul Boynton sa passion était de descendre tous les grands fleurs d'Europe et ensuite il a été allé aux Etats-Unis à la nage en flottant il est passé par le Rhône il est passé devant Sous-Réland on y retrouve dans les articles de presse et pour la petite histoire un article de presse indique que des femmes Ousseau le voyait passer ont donné l'alerte croyant que c'était un monstre qui descendait le fleuve voici M. Paul Boynton avec sa combinaison et il avait toujours derrière lui un petit battelet avec ses vivants pour l'accompagner il est passé en mai 1877 à Sous-Réland par les articles de presse qui ont eu un grand succès sur les deux pages Facebook que nous avons créées avec Jean-Marie et qui ont un succès quand même assez conséquent on y retrouve cet article cet article rebate le fait que la fanfare et l'écho du Sous-Rône se faisaient prendre en fontour devant l'hôtel et que des curieux s'étaient massés sur le balcon pour les regarder avec Jean et ce balcon s'est effondré nous avons analysé toutes les mille photos que nous avions de la grande rue avec Jean-Marie et le seul balcon qui existait à ce moment-là et qui pouvait s'effondrer c'est celui d'un boulanger méfiez-vous quand vous irez chercher votre pain de bain nous allons maintenant parler des énigmes que nous souhaiterions un jour tirer au clé les énigmes de la rue du garde car en plus de la tête sculptée dont Jean-Marie nous a parlé tout à l'heure mise là par monsieur Saurin se trouve également un dessus de fenêtre daté de l'époque gallo-romaine représentant une fontaine où monsieur Saurin a-t-il trouvé ça ? était-ce sur le territoire communal ou était-ce ailleurs ? on continue les recherches pour essayer un jour peut-être de trouver il va falloir aussi nous allons approfondir le moulin de Tarot qui est censé être sur le territoire de la commune sachant qu'ici c'est le méritant et on va la ferme de Grattel il y a des restes il faudra qu'on aille voir la ferme du bois tout le monde la connait ce fut un temps la guinguette pour ceux qui s'en rappellent et sur le mur de cette ferme il y a une pierre pourquoi a-t-elle été mise là ? que veulent dire ces inscriptions ? cela semble être une croix il faudra vous le fondir Jean-Marie a déjà un petit peu travaillé sur le sujet les mystères du théâtre il y a nos romains Jean-Marie nous a dit qu'un théâtre ça fonctionnait par trois alors notre théâtre est déjà hors norme parce que partout en France la scène est moins élevée que les gradins chez nous c'est l'inverse la pente est inversée de nombreuses ruines et bases de construction restent ici serait-ce le temple et l'étern ou est-ce tout à fait autre chose c'est un mystère à confondir et enfin la lune est-elle ouverte ou fermée sachant que notre plan s'arrête ici en quelle année exactement a-t-elle été comblée servait-elle à abriter les bateaux ou pas donc pour avoir des renseignements sur tout ça je pense qu'il va falloir aller à Lyon aux archives du Rhône là où sont conservées toutes les archives de la navigation du Rhône et du service spécial du Rhône nous allons maintenant passer à la dernière partie et c'est Jean-Marie qui va reprendre le micro étant donné que nous sommes à l'époque du centenaire de la guerre de 14-18 il va vous présenter un travail qu'on a accompli et vous lancer un appel au secours on a besoin de votre aide donc voilà avec Nelson on a commencé à rechercher les soldats de la première guerre mondiale qui était au village donc on a débuté les recherches on pensait qu'il n'y avait pas énormément de monde on a eu une mauvaise idée on est en train de poter ce dessus depuis plusieurs mois donc il faut savoir que la déclaration de guerre et la mobilisation en 2 août le 2 août 1914 la mairie avait un premier rôle afficher les ordres de mobilisation générale et demander aux appelés de prendre le nécessaire pour partir donc généralement c'était une valise contenant le change pour une journée et un repos pour une journée le temps d'arriver jusqu'au casernement et l'armée les prend en charge donc il y a eu aussi des mesures il fallait garder les chemins d'accès donc des gardes de voie de communication plus couramment appelées GC ou GBC ont été mis en place ces gardes sont des personnes âgées qui sont encore potentiellement mobilisables mais trop vieux pour aller les combattre donc nous voyons un garde-voix ici alors ces gardes-voix avaient un brassard donc à Sobreland on ne sait pas si le brassard était aussi révoré que ça on n'en a aucune trace et on ne sait pas non plus ils avaient la nulle réglementaire les écrits disent simplement pour le changement d'équipe où il fallait passer le brassard et le fusil donc on ne sait pas s'ils avaient un uniforme ou si c'était les habits de tous les jours donc ces gardes-voix avaient la charge d'arrêter les piétons et les voitures qui venaient dans le village afin de contrôler s'ils avaient un laissé passer ils étaient toujours par deux un seul avait un fusil celui qui était allé en armée se présentait au passant ou au conducteur lui demandait son laissé passer pendant ce temps là son collègue tenait en joue la personne si elle tentait s'échapper elle lui dirait si la personne l'avait laissé passer elle continuait ça au bout de cette scène elle n'en avait pas elle était arrêtée donc on a commencé à chercher des noms de personnes qui sont parties à la guerre et donc là il y a un premier problème qui s'est posé c'est de savoir qui est-ce qu'on compte on a fait au plus simple on a pris en compte les personnes qui sont nées dans le village et celles qui sont venues après et qui ont habité durablement le village donc on peut y trouver des personnes qui sont nées et qui ont fait juste leur enfant et qui sont parties habiter ailleurs ou qui sont arrivées adultes pour travailler et qui sont restées dans le village au moins un certain temps assez long pour marquer un peu les esprits et deuxième point qui ne devait comprendre que ceux qui se sont combattus ou ceux qui ont été pris dans des usines en tant qu'infirmiers en tant que soldats territorial on s'est dit du moment que l'armée les a employés pour la guerre on les notait c'est ainsi qu'on a retrouvé un peu plus de 200 ans actuellement la liste est d'un peu près à jour normalement ils y sont tous donc on retrouve des noms connus dans Sobrana comme Bercher Beauze Cagnin Chevalier Christin Clou Dubois De Rueuse on retrouve aussi Pétoset Des Raviers Des Rappières Donc on a aussi d'autres traces c'est des traces qui étaient laissées derrière physiques avec des écrits de Poilu donc ceux de François de Ruaz de Jean-Marie Latige et Joseph Bercher Joseph Bercher sa famille a laissé ses postales aux archives de l'homme ayant environ une centaine on a d'autres traces aussi comme de l'art Poilu des chaussures sculptées par Jean-Marie Gilek on n'a rien à l'envers la plaque d'identification de Gabriel Journet et des photos de l'usine Patrigo qui employaient des soldats qui étaient détachés du ville ou qui allaient partir à la guerre on a aussi deux uniformes de Poilu un qui appartenait à monsieur Perrault ici et un qui appartenait à monsieur Rivail qui a été donné à Bruno Jullet voilà la petite histoire la boue que vous voyez donc on ne voit pas très bien là mais pour ceux qui ont joué les expositions qu'on a faites il y a de la boue sur le casque c'est de la boue de Bernard donc pour comprendre un petit peu où sont partis ces soldats on a fait quelques schémas donc ça c'est bien à chaque fois que les soldats sont partis à la guerre donc plus de la moitié ont été combattants une partie ont été des territoires c'est à dire qu'ils étaient trop vieux pour combattre mais les armées les a embauchés en seconde puis troisième ligne en arrière front pour pouvoir creuser des tranchées garder des dépôts de munitions garder des prisonniers et on a les personnes qui étaient en arrière mais très loin du front les services auxiliaires ce sont les personnes qui avaient des problèmes physiques donc une mauvaise vue un mauvais genou mais qui pouvaient être embauchés dans les services administratifs des commis ouvriers d'administration donc eux ils étaient chargés de faire le pain d'être des secrétaires d'être des facteurs sur le front des cibles ce sont des infirmiers militaires et des détachés des cibles c'est des personnes qui soit avaient déjà un emploi qui était intéressant pour l'armée comme des policiers dont les gardes d'abord poste soit des personnes qui étaient en adolescence ou qui avaient quelques problèmes et qui étaient détachés dans des usines qui pouvaient faire tourner la France et les investisseurs au retour de la fin de la guerre on peut voir aussi qu'une bonne partie de tous ceux qui sont partis ont été tués une autre bonne partie sont venus blessés ou malades éclats de balle d'obus ils ont été défigurés amputés ou sont tombés malades à cause des gaz à cause des moutards on voit c'est une grande partie qui est indenne alors bien entendu indenne c'est en termes de l'armée ils ne sont jamais bien revenus indemnes puisqu'ils ont été marqués par toutes les horreurs qu'ils ont vécues si on analyse cette portion qui fait un petit peu plus d'approcher on trouve en rouge les combattants qui étaient exposés au front en orange les personnes qui étaient moins exposées mais qui avaient quand même des qui étaient sujets au gaz moutard et éventuellement avec la tonue puisqu'ils étaient proches du front donc les territoriaux les infirmiers les ouvriers militaires et en vert toutes les personnes qui n'étaient pas du tout près du front mais qui ont servi comme détachés du visite services auxiliaires ou des garde-voix alors pour chaque personne on a essayé d'établir un petit peu le parcours qu'il a eu au sein de l'armée et de faire des fiches les fiches sont plus ou moins remplies on n'a pas des informations pour tout le monde on peut aller sur des fiches qui sont remplies comme celles-là qui font dommage il me semble que pour la fiche un peu remplie on fait trop et pour certaines personnes on a deux ou trois lignes donc dans ces fiches quand on a on met une photo de la personne donc le nom prénom deuxième prénom date et lieu de naissance résidence et métier au moment où il est parti en service militaire son service militaire son parcours dans l'armée donc vous voyez qu'il y a un code couleur en noir ce sont les informations personnelles relatives directes à ces personnes en bleu ce sont les informations qui correspondent à son unité puisque bien entendu on ne peut pas tracer son parcours de A à Z mais en suivant l'unité à laquelle il est affecté on peut savoir sur quel champ de bataille il a pu se trouver et en rouge des informations des notes personnelles pour rétablir un petit souci pour expliquer un petit problème ou donner un avis ou un éclaircissement à la fin nous avons les citations et les médailles donc quand on les trouve les citations sont publiées soit à la presse soit dans les journaux officiels de la république française et des petites images qui représentent les médailles qu'on leur attribute donc comme je vous le disais on recherche des photos personnes qui ont combattu à la seconde guerre qu'ils soient combattants détachés des usines gardes de mort pour le moment sur 200 personnes nous avons trouvé tous ces portraits donc on vous lance un petit appel si par hasard chez vous vous avez un portrait de poilu et que vous voulez bien nous le faire partager on serait ravis de pouvoir les mettre sur leur fiche alors l'ouvrage du livre ne sera pas en vente il sera déposé en archives en archives en archives municipales à Angéry un exemplaire à la bibliothèque municipale et un exemplaire chez les anciens combattants afin que vous puissiez les consulter si vous souhaitez savoir si un IOT est dans cet ouvrage vous pouvez me demander un mot où elle est le son et si vous souhaitez une copie de la fiche de la personne qui vous intéresse qu'on vous le tournira sans aucun problème donc maintenant nous avons terminé pour la présentation de la conférence et donc si vous avez des questions sur ce que vous avez vu si vous avez des questions en général on essaiera de répondre au mieux merci alors on voudrait remercier la municipalité étant donné que nous ne sommes pas une association nous sommes deux particuliers on a remercié la municipalité qui nous a prêté la sainte et fête gracieusement et vous pouvez appréter le matériel son et image voilà c'est pas dans toutes les communes que ça se fait mais chez nous on soutient toutes les décidées individuelles qui peuvent faire avancer le dégoût du patrimoine donc merci la mairie voilà si vous avez des questions sur la création de la commune sur l'histoire plus ancienne la navigation les transports voilà je sais bien qu'au fil des siècles on a beaucoup évolué et beaucoup régressé mais on est là pour vous répondre on n'aura peut-être pas la date exacte en tête parce qu'on s'est surtout concentré ces derniers temps sur la conférence mais il n'y a pas de soucis on ne répond pas à toutes vos questions n'hésitez pas merci à vous merci merci